bonjour bienvenue dans d'autres supports vidéo aujourd'hui nous étudions les huit dernières lettres de l'alphabet nous allons commencer par le FA vous le voyez la lettre n'est pas difficile, elle s'écrit à l'intérieur du 1ère interligne son écriture en position initiale, médiale et finale est la suivante il n'y a pas de changement en début de mot vous l'attachez tout simplement en continuant la lettre et en finale, elle s'écrit tout simplement c'est une lettre qui ne pose pas de difficulté, elle garde la même forme et elle se termine par la longue, tout simplement en finale nous allons ensuite étudier le FA c'est le même type de lettre la seule différence, c'est que la lettre descend sous la ligne son écriture est la suivante en début, il n'y a pas de changement bien sûr, nous ne descendons pas comme toutes les lettres où il y a une partie sous la ligne, nous la retirons en médiane, c'est la même chose et en finale, nous allons retrouver la lettre de base avec son écriture sous la ligne il n'y a aucune difficulté, ces lettres ne changent pas ensuite, nous allons travailler le LAM pas très compliqué, ça ressemble à un L en français qui est fait un peu à l'envers en position initiale, nous gardons la même écriture mais comme d'habitude, nous ne passons pas sous la ligne en médiane, elle s'accroche et en finale, elle retrouve sa forme initiale voilà, il n'y a aucune difficulté, maintenant vous avez l'habitude ce sont des lettres qui s'attachent avant et après il faut juste les transformer un petit peu c'est-à-dire, généralement, l'ensemble des lettres tout ce qui se trouve sous la ligne disparaît et ne réapparaît qu'en finale ensuite, nous allons travailler le MIM c'est la même chose vous voyez, elle descend sous la ligne pour son écriture il n'y a pas de changement le début dans l'interligne nous ne passons pas en dessous nous la réécrivons tout simplement en attaché et en finale, elle retrouve sa forme initiale voilà, il n'y a pas de difficulté vous voyez, maintenant vous avez l'habitude de cette écriture de droite à gauche et de la perte du bas de la lettre pour pouvoir s'attacher nous allons travailler maintenant le NUN il s'écrit aussi en partie sous la ligne et la même chose nous l'écrivons tout simplement le point diacritique au dessus nous la laissons sous la ligne elle s'attache avant le point et en finale elle va retrouver sa partie inférieure voilà, il n'y a pas de difficulté nous sommes toujours dans le même profil ensuite, nous allons travailler le IA la forme est assez sympathique vous allez voir que la problématique est la même sauf que le point est en dessous vous avez vu, il y a une partie sous la ligne et comme d'habitude, elle va disparaître pour pouvoir attacher la lettre le IA il s'attache, il n'y a pas de difficulté et en finale, nous retrouvons la lettre qui s'écrit sous la ligne voilà, vous voyez l'initiale se retrouve toujours en finale alors qu'en début et en milieu de mot elle doit s'adapter pour s'attacher il nous reste 2 lettres à voir qui sont beaucoup plus compliquées la première est le CAF voilà, vous voyez l'écriture qui est pas très difficile avec un petit S à l'intérieur pour pouvoir s'attacher, la forme va changer totalement regardez bien voilà la forme de la lettre en début de mot c'est une lettre qui s'attache avant et après donc lorsqu'elle s'attache, elle garde cette forme voilà nous l'avons en initial en médiane, c'est la même chose et en finale, nous allons retrouver la forme de base voilà vous voyez qu'elle ne se transforme que pour pouvoir s'attacher c'est un peu plus compliqué il nous reste une lettre à voir c'est le HA alors là, je vous souhaite bon courage sa forme est celle-ci malheureusement, elle ne retrouvera jamais cette forme en position initiale, médiane et finale il va y avoir 3 autres formes en position initiale la forme est celle-ci vous voyez il y a pas grand chose à voir il faut la prendre par coeur ça c'est la position initiale en médiane nous avons encore un changement voilà c'est une sorte de 8 que vous écrivez entre l'interline supérieur et l'inférieur donc vous voyez, il n'y a toujours pas de correspondance donc le HA le HA en médiane et en finale voilà la forme je suis désolé je ne peux pas vous expliquer pourquoi il faut juste la prendre par coeur la forme de base en initiale, en médiane et en finale il va falloir la prendre par coeur je vous souhaite bon courage et à bientôt